N'importe quoi ! Non, t'as rien à dire. Moi, je l'amène, je pense qu'elle va meubler quand même, nous sortir des trucs sympas. Il y en a qui aiment parler pour rien dire, et il y en a qui n'aiment pas parler pour rien dire. La famille, petite visite de camping-car avec mon assistante Eva, qui est en train de me filmer, comme tu le vois. Aujourd'hui, on va te présenter un petit véhicule qui a tout dingrand, en fait, il n'y a que la dimension. Mais il bénéficie de toutes les options d'un gros véhicule. Et c'est là l'intérêt. C'est pour ça qu'on est très content de le filmer, parce que tu vas te rendre compte qu'il y a des systèmes, comme le système de chauffage, que tu ne retrouves que sur des gros véhicules. Mais ce véhicule en est équipé. Euramobile, 720QB. Alors 720QB, tu vas comprendre à l'intérieur, tu verras comment ça se passe. Donc c'est un véhicule qui mesure 7,20 m. Il est de janvier 2014. 52,550 km. Bon, il va évolutif, à quelques kilomètres près. Il ne va plus servir là, parce qu'il est à la vente. Donc ses propriétaires ne s'en servent plus. Il peut faire encore 20, 30 km. Il va devoir... En fait, il va falloir un contrôle de moins de 6 mois, donc forcément, il repassera au contrôle avant la livraison. On va tout de suite regarder le moteur. Le moteur, comment ça s'ouvre ? C'est là-dessous, voilà. Et là, alors tu verras, là tu peux voir, il y a des choses qu'on va t'expliquer ensuite. Je ne vais pas te les montrer tout de suite, je ne vais pas te spoiler, mais tu verras, il y a quand même des options bien sympathiques. Alors, la motorisation, on ne va pas voir grand-chose. Voilà, là c'est encore plus que d'habitude. Ça veut dire que là, tu as la traverse. Tu as la traverse qu'on peut retrouver sur une cabine du Cato classique. Et là, derrière, tu as le moteur. Autant te dire que là, pour mettre les mains, ce n'est pas le top. Mais bon, c'est un intégral, c'est comme ça. C'est à chaque fois pareil. Le refroidisseur de clim, on peut voir le radiateur. On peut voir que tout est OK, tout est en fibre de verre, tu vois. Donc si toutefois tu avais un choc, c'est assez facile à réparer. On peut regarder à l'intérieur, tu vois, les côtés. Tout est OK, tout est impeccable. On va maintenant jeter la tête en dessous pour voir un peu comment ça se passe. Ce véhicule a été révisé en 2022. La distribution sera à faire dans deux ans. Ça veut dire que là, la distribution a trois ans, il lui reste deux ans. Tu es tranquille pendant deux ans. En dessous, et là en dessous, qu'est-ce qu'on peut voir ? Pas grand-chose de plus que ce qu'on voit d'habitude. C'est plutôt propre. C'est plutôt propre. Les viceries ne sont pas rouillées. Alors c'est un véhicule qui était hiverné à l'abri. Il n'est pas stationné sur de l'herbe fraîche ou sur du gazon. Et du coup, l'humidité ne remonte pas. Parce que tu vois, quelquefois, on peut avoir ces vis-là qui sont un petit peu rouillées. Là, ce n'est pas le cas. Ça a l'air bon là, les cardons forcément. On a une légère corrosion très superficielle. Il y a un peu de vicerie là. Mais c'est rien d'anormal. Franchement, c'est en super état. Attention. Tu pourrais me relever quand même, un vieillard comme moi. Je te ferai remarquer également qu'on n'a pas d'impact sur le pare-brise. Ça, c'est important également parce que c'est des pare-brises d'intégro. Et puis les pare-brises, c'est souvent un peu galère. Alors souvent, c'est pris par les garanties. Mais ce n'est pas comme sur un Ducato. Il vaut mieux que le pare-brises n'ait pas d'impact. On peut remarquer les petits anti-brouillards qui sont ici. Les feux lenticulaires. Ça a de la gueule quand même devant. Alors c'est pareil. Quand on regarde les parties hautes, il n'y a pas de traces de chocs, de traces de branches, etc. Ça aussi, c'est un bon point. Alors les pneus, tu vas avoir deux jeux de pneus. Là, on est sur des pneus hiver. Mais tu vas également y avoir, avec le véhicule, livré avec le véhicule, tu vas avoir un jeu de pneus été. Donc jante à lue, bien sûr. Au niveau des disques, on a une petite bordure normale, compte tenu du kilométrage, mais qui est largement dans les tolérances. C'est du goudieur. Et alors, si on regarde un petit peu, on va trouver l'ovale qui est ici. Tu vois, ils sont de 2022. On est 31e semaine 2022. Il y a 10% d'usure. Tu peux voir le passage de roue également. C'est tout en parfait état. Il n'y a pas de traces de peinture. Pas de choc. C'est impeccable. Ici, on va avoir le remplissage de carburant. Réservoir d'eau, ici, en cosmacité. 150 litres d'eau propre et 120 litres d'eau grise. On est sur des parois, donc des vitres affleurantes. Alors, affleurantes, ça ne veut pas dire que ça ne dépasse pas du tout. Ça dépasse un petit peu, mais on n'a pas les bulles. Ça ne fait pas comme des bulles au niveau des fenêtres. C'est bien sûr du double vitrage. Sur un ram mobile, c'est très très rare qu'on ait des problèmes d'infiltration. Il n'y a pas de joints, bien sûr, autour des fenêtres. Il n'y a pas de joints qui ont été rajoutés. On est sur les joints d'origine au buty. Ici, coffre à gaz. Dans le coffre à gaz, qui est assez spacieux quand même, on a la place pour deux bouteilles. On n'est pas sur un duo au contrôle. Ça, c'est peut-être une amélioration que tu pourrais faire. En fait, il y a deux types de systèmes. Tu as le système comme celui-ci, qui est classique, que tu dois couper au moment où tu roules. Et tu as le système où tu peux rouler gaz ouvert. Et le système où tu peux rouler gaz ouvert, c'est le système à double coupure. Si le tuyau se sectionne au milieu, ça va couper le gaz. Et du coup, tu es en sécurité. Donc ça, c'est peut-être une amélioration à faire éventuellement. C'est un peu près pareil au niveau de l'usure des disques de frein. Une légère bordure, une usure dans les tolérances qui est normale. Les pneumatiques, c'est la même chose que devant. Ils ont été faits en même temps. C'est toujours les pneus hiver. Tu auras donc, comme je te l'ai dit tout à l'heure, les pneus été également qui sont avec. Toujours de la jante à lue, bien sûr. Alors, il y a un truc que je voulais te montrer. Sur ce type de véhicule, tu as deux possibilités de châssis. Tu as le châssis Alco qui va être beaucoup plus bas, qui va t'autoriser un espace intérieur qui est quelquefois un peu supérieur. Tu verras qu'à l'intérieur, on a un espace qui est largement suffisant. Mais, le châssis Alco étant plus bas, souvent, tu as un double plancher. Et ce double plancher va être un petit peu plus haut. Tu vas pouvoir y rentrer des choses. Là, on est sur un châssis. Je vais te montrer ça tout de suite. Et on a un châssis, tu vois, Fiat. Alors, j'ai plein de remarques à te faire. Déjà, le châssis Fiat, ce que j'apprécie, c'est que tu n'as pas de... Je le dis souvent et je le dis à chaque fois. Tu n'as pas de différence de torsion de l'avant où il y a le moteur par rapport à l'arrière. Le châssis, il est d'une seule pièce. Et du coup, c'est beaucoup plus homogène. Le deuxième point important et intéressant sur un châssis Fiat, c'est que tu as une garde au sol qui est nettement meilleure. Et alors, la particularité sur ce véhicule, c'est qu'on a un double plancher technique dans lequel on va pouvoir loger, rentrer, toutes les canalisations, les gaines électriques, etc. Ça va être isolé, en fait. Je te fais remarquer également que tout est plastifié. Il y a des couches de plastique de partout, de partout, ce qui fait que tu ne peux pas avoir des remontées d'humidité par le plancher. C'est super protégé. Alors, pendant qu'on y est, j'ai quelque chose à te montrer également. C'est les boudins que tu vois là-bas. Alors, ce ne sont pas les boudins qui circulent sur le bord de mer. Ce sont des vrais boudins de suspension. Je te montrerai ça quand on sera au niveau du poste de pilotage. On a une suspension R. Ce n'est pas une suspension R intégrale. Ce sont des boudins qui sont rajoutés à la suspension d'origine pour avoir un peu plus de confort et moins de ballant dans les virages. On peut voir également le réservoir de grise qui est derrière. Alors, le réservoir de grise a moins besoin d'être en orgel. Et du coup, il est là derrière. D'ailleurs, on peut voir la vidange. Elle est ici. Voilà. Alors, petite chose à noter également. On a une soute qui est traversante avec une petite hauteur. La hauteur n'est pas exceptionnelle. Tu ne vas pas y rentrer un scooter. Ça reste néanmoins assez confortable. Dedans, tu as une roue de secours. On a ici une ventilation. Et on a des tuyaux. Tu vois ces tuyaux là ? Qu'est-ce que c'est ces tuyaux ? Tu peux voir même des radiateurs. Tu vois ? Toute la soute est chauffée. Ces tuyaux, c'est le chauffage Aldé. En fait, on est sur un véhicule en 3,5 tonnes. Et c'est ça, ce que je te disais au départ. C'est qu'on a les avantages d'un véhicule poids lourd, d'un gros véhicule. On a un chauffage Aldé. Ça veut dire, pour ceux qui ne connaissent pas, tu as deux types de chauffage principaux. Après, tu peux en avoir d'autres, mais c'est les deux principaux. Ça va être le chauffage chaufflant Truma qui, lui, va souffler de l'air chaud. Et le chauffage Aldé va fonctionner comme un chauffage de maison, comme un chauffage central. Il va y avoir un tuyau et des radiateurs qui vont faire tout le tour du véhicule et qui vont te donner une chaleur homogène, sans souffler, qui va être beaucoup plus agréable. Ça, c'est un énorme argument sur un véhicule de cette taille-là. Je sais que vous êtes nombreux à rechercher des véhicules comme celui-ci en chauffage Aldé et en 3,5 tonnes. Ça n'existe quasiment pas sur le marché. C'est très, très rare. Donc ça, ça en fait un argument vraiment énorme. Au niveau de l'arrière, donc, on a un petit porte-vélo, deux vélos. On se démonte éventuellement. On va avoir une caméra de recul. Je n'ai rien de particulier à dire sur l'arrière. Il est en parfait état. On n'a pas d'angle abîmé. Tout est en bon état des deux côtés. Sur les parties hautes, c'est pareil. Donc là, rien à signaler. Alors, on va quand même, encore une fois, une dernière fois se coucher parce que c'est vrai qu'on vient de manger et que ça fait toujours du bien. Une petite sieste rapide. Là, encore une fois, j'aime bien te faire découvrir un peu comment c'est construit. C'est que là, on a une feuille, ici, une feuille, tu vois, plastifiée. Donc là, tu ne peux pas avoir de remontée d'eau. Et je te fais remarquer également l'énorme garde au sol qu'on peut avoir ici. Regarde. Je peux y rentrer, carrément. Je peux me mettre dessous. Il y a une garde au sol qui est vraiment fantastique. C'est le gros, gros avantage sur un châssis Fiat. C'est cet énorme avantage qu'on a. C'est la hauteur, la garde au sol. Tu peux vraiment sortir faire un peu de piste. Tu ne vas pas faire de tout terrain, mais tu peux sortir de la route, en fait, sans avoir tout qui va toucher. Ce qui n'est pas forcément le cas d'un châssis alco, puisque le châssis alco est beaucoup plus bas. Deuxième porte de soute. Alors, je vais devoir te signaler le seul et unique petit défaut de ce véhicule. C'est ici, tu vois, où il y a une petite griffe, là, qui a été faite, regarde, par son propriétaire, avec un léger, léger petit coup ici et une petite griffe qui vient jusque là, mais très, très légère. Si tu la vois, elle se voit à peine. Moi, si son propriétaire ne me l'avait pas dit, avec ma vue, je ne sais même pas si je l'aurais vue. Alors, deuxième porte de soute. On a une soute qui est super clean, tu vois, le sol est très, très propre. On peut voir que les radiateurs sont toujours là, bien sûr. On a ici une boîte électrique, une boîte de dérivation. Et là, on va avoir, on peut voir la pompe à rouge, les robinets d'arrêt, tu vois, vidange, vidange du réservoir d'eau propre. On va avoir également une ventilation ici. On va avoir les tuyaux de l'Aldé toujours. Regarde, on a la manivelle du store. Tu as vraiment de la place. Même si tu ne vas pas y rentrer des vélos en entier ou un scooter, tu peux très bien y rentrer des vélos pliants. Tu peux mettre tout un tas de choses. C'est quand même pas mal. C'est une jolie soute. Le store, un énorme store qui doit faire plus de 4 mètres, je pense, environ 4 mètres ou 4,50 mètres. Toujours les mêmes au niveau de la fenêtre. pas de joints qui ont été faits autour, bien sûr. On a deux grilles de frigo. On verra ce qu'on a comme frigo à l'intérieur. Ici, ça va être la cassette qui est derrière. Tu vois, c'est une cassette qui doit faire une vingtaine de litres. Cassette qui a été remplacée de neuve. Tu vois, tu as même le produit. Donc, cassette toute neuve. Cassette et abattant de toilette, on verra ça à l'intérieur, ont été remplacées neuves. C'est éventuellement possibilité pour toi, si tu veux améliorer un peu le système, de mettre un SOG. Ça peut être sympa. Tu vas avoir un peu plus de ventilation et ça sentira moins mauvais à l'intérieur. Si toutefois, bon, voilà. C'est une petite amélioration qui peut être sympa. Sur un intégral, il n'y a pas de porte, bien sûr. On a donc la porte du côté pour rentrer et la porte conducteur, tout simplement. La vitre ici est ouvrante, bien sûr. On verra ça à l'intérieur. Là, encore une fois, c'est pareil. Tu regardes le côté, c'est impeccable. Il n'y a pas d'impact. Problème de branche, etc., sur les parties supérieures, tout est impeccable. Le véhicule, vraiment, il est très propre. Après, c'est du plastique. Donc forcément, le plastique a tendance à se mater un peu. Là, le véhicule est brillant. On peut voir la porte qui reflète dans la paroi latérale. Il n'est pas mat, le véhicule. Il est brillant. Une porte. Une porte à ouverture, quand même pas mal, je trouve. Alors, par contre, tu vois, on est sur une ouverture, une simple ouverture. Un seul point, en fait. On n'a pas deux points ni trois points. On n'a qu'un seul point. Sur la porte, tu as un petit store, une jolie poignée. Les coloris, déjà, on peut voir un peu ce qu'on va trouver à l'intérieur. On a plutôt des coloris sympathiques, déjà. Pas de marche au pied non plus, parce que le véhicule, il y a des emmarchements qui sont à l'intérieur, tu vois. Donc, c'est un souci de moins. Ce n'est pas plus mal. Une, deux, trois marches. Le chauffage, derrière, il y a des radiateurs. Ça, ça te chauffe un peu l'entrée. On a la plaque constructeur qui est ici. On va avoir... Alors, je vais te montrer ensuite le reste. Ne t'affole pas, tu verras tout ça. Ici, un rangement et ce rangement est dans le double plancher technique, tu vois. Je rappelle un peu le double plancher. Là, il est technique. On peut dire ça ne sert à rien. du coup, on ne peut même pas ranger des choses dedans. En fait, le double plancher, le plus gros avantage, ce n'est pas de ranger des choses dedans. C'est d'avoir une isolation. En fait, tu n'auras jamais les parties qui sont ici, elles ne seront jamais froides. Même si dehors, il fait très froid, ici, ce sera toujours un peu... Tu vois, tu auras toujours les pieds qui ne communiquent pas. En fait, il y a l'échange, je le raconte souvent, mais les échanges thermiques, quand tu as une seule paroi, même si elle est isolée, tu vas avoir la partie qui est à l'extérieur qui va être... Quand tu vas mettre ta main dessus, elle ne va pas être gelée. Mais par contre, à l'intérieur, quand tu vas mettre ta main dessus, tu vas sentir le froid de l'extérieur. Ça, c'est l'échange thermique. Quand tu as un double plancher avec un vide d'air et deux parois, tu n'auras pas ce problème. Tu vois ? Et en plus, c'est chauffé. Donc, forcément, tu vas avoir un plancher qui va être toujours un petit peu tiède. Il y a un énorme avantage également sur ce véhicule, c'est qu'avec ce système Alde, tu as un système, donc le système qui est souvent mis aussi sur les hauts de gamme et sur les poids lourds, le liquide de refroidissement du moteur va te réchauffer l'Alde quand tu roules. Ça veut dire que ta chaudière, elle ne sera pas allumée quand tu vas t'arrêter. C'est ta chaudière Alde qui va prendre le relais, mais tout sera déjà chaud. Donc, tu n'auras pas à partir de zéro. Tu vois ? Ça, c'est très important aussi. À l'entrée, on va avoir les interrupteurs, tu vois, pour gérer le... Avant de rentrer, tout simplement. Une petite poignée, si vraiment tu es vieux comme moi, que tu n'arrives pas à monter, tu peux t'aider de la poignée. Un petit miroir, tu peux contrôler, voir si madame, elle ne va pas être déçue quand elle va te voir. Tu te regardes dans la glace, tu vois, juste à l'entrée ou avant de sortir. Quand tu dois sortir, tu te regardes, tu te dis, bon, ça va, je suis bien. On va faire la visite, comme tu peux voir, c'est quand même un joli véhicule, petit, 7,20 m, mais très cosy quand même. Le poste de conduite, alors déjà, ce que je te fais remarquer, c'est qu'on a les occultants, bien sûr. Alors là, c'est des occultants qui sont un petit peu différents de ce qu'on a habituellement. C'est des occultants, tu vois, plissés, mais regarde, sous forme de rideau. D'ailleurs, tiens, ce qu'on va faire, on va les fermer. Tiens, regarde, comme ça, on n'aura pas de contre-jour. Ça, je trouve ça plutôt sympa. C'est aimanté au milieu. Je trouve que c'est plus fiable que les stores qu'on a habituellement à l'avant en plissé qui, quelquefois, surtout sur les derniers modèles, sont un petit peu moyens. Ça, c'est plutôt sympa et c'est isolant en plus. Donc, on les a partout. Regarde, on va les fermer ici aussi. Tiens, voilà. Ici, on va avoir un classique. Là, on a un plissé. Tu vois le plissé ? Tu vois, je préfère le... Je préfère ceux-là, en fait. Là, on a quand même un plissé. Bon. Il y a un petit détail dont je t'ai parlé légèrement tout à l'heure, c'est la suspension pneumatique. Elle se règle ici, tu vois. Les deux manomètres qui vont te donner la pression de chaque côté pour pouvoir l'accorder. Alors, son propriétaire l'utilisait également pour mettre le véhicule de niveau lorsqu'il est légèrement en pente. Tu peux rehausser ou rabaisser l'arrière en fonction de comment tu es stationné. Le tableau de bourre, c'est un Fiat. Alors, il est complètement noir. On n'est pas encore sur les tableaux de bord avec les boutons sur les côtés, sur le volant. Par contre, on a le régulateur de vitesse. Alors, d'origine, le véhicule fait 130 chevaux. C'est un 2,3 litres 130 chevaux. Ce qui, à mon sens, c'est amplement suffisant pour un véhicule de ce gabarit. Ici, donc, c'est des parties qui sont légèrement apparence bois, on va dire. Et puis ensuite, l'assemblage, la liaison du tableau de bord avec la structure, avec la cellule, est plutôt bien fait. Ce n'est pas des systèmes qui se fendent comme sur certaines marques ici au milieu. Ça ne bouge pas, tu vois. C'est très bien, très, très bien adapté. L'autoradio Clarion avec lequel tu vas pouvoir bénéficier de la caméra de recul et il fait GPS. Voilà. Donc, le Clarion est beaucoup plus fiable que le Pioneer. Le Pioneer, la plupart du temps, tu as le GPS qui se met à déconner, il ne marche plus et souvent, tu ne peux l'utiliser que pour la radio et la caméra de recul. Celui-ci fonctionne. Caméra de recul, radio et GPS. On peut laisser la caméra en rétrovision. Si toutefois, tu veux surveiller même en roulant ce qui se passe à l'arrière, eh bien, tu peux le laisser allumer. Les boîtes à gants, voilà, boîte à gants profonde, les boîtes à gants d'origine. Tu as même une prise qui te permet de brancher à l'autoradio un appareil USB, tout simplement. On a la boîte réfrigérée qui est ici. On a un autre vide-poche qui est ici. Tu as sur le côté les vide-poches pour le passager ou la passagère. Là, tu as la partie électrique avec les fusibles, le BL, etc., qui est très accessible aussi. On a le même occultant sur le côté, par soleil, tu vois, les petits éclairages sympathiques. Franchement, c'est sympa. C'est très joli, c'est sympa. Donc, comme je te l'ai dit, le véhicule à 52 500 km. Tu vois, même les sols, si tu regardes le sol, tu as des tapis d'origine RAM mobile, mais c'est très très propre. C'est vraiment, le véhicule, il est très très propre. Des vides-poches assez pratiques. Tu vois, on va ouvrir, tu vas voir, regarde ça. Tu vois, les vides-poches avec un vérin de porte. Ça fait une belle porte bien conçue. Alors, légère petite usure ici, tu vois. On a une légère petite usure ce n'est pas des sièges en cuir, c'est du Sky et comme tu peux le voir, comme tous les véhicules comme ça, ça reste très correct. L'état, il est vraiment super, mais tu as quelques petites usures, tu vois, très légères sur les côtés. Ici, sur le côté, tu vois, tu as une seule batterie cellule, elle est ici. Alors, son propriétaire me dit qu'elle ne l'a jamais mis en défaut. Il a toujours eu assez de courant, même pour regarder un peu la télé le soir. Alors, ça doit être une 110. Voilà. Elle est là sur le côté, tu as la place pour une deuxième éventuellement. Bon, ça, voilà, c'est peut-être, et tu vois, elle est assez accessible puisque c'est là sur le côté. Ça, c'est peut-être une amélioration si tu es un gros consommateur de batterie, un gros consommateur de courant. L'amélioration, c'est peut-être ou d'ajouter une batterie ou de remplacer par du lithium, voilà, ou de mettre une éco-flow, ou tu vois, après, tu fais comme tu veux. Ça, c'est toi qui vois, on va dire. Me voilà dans le salon. Un beau petit salon. En fait, c'est un 4 places carte grise. Alors, c'est assez étonnant parce que tu as un véhicule qui peut passer en 4 tonnes 250 ou 4 tonnes 5, 4 tonnes 250. Tu as un véhicule qui est à double homologation. Donc ça, c'est important aussi. Et malgré tout, il passe en 3 tonnes 5 à 4 places carte grise avec le chauffage Aldé et tout. C'est vraiment, c'est pour ça que je te dis, c'est une bonne affaire ce véhicule. Bon. Une fois que tu as tourné les sièges, très facile, tu as un petit salon, petit carré, on va dire, où tu peux manger à 1, 2, 3, 4, 5. 5 personnes. Dans la mesure où tu es en 4 places carte grise, si tes enfants, ils se sont fait des copains, tu peux en inviter un à manger. Là, par exemple, les propriétaires ont des enfants en bas âge, il y avait 2 sièges autour. Tu vois, on a les 2 ceintures, donc on a les 2 places chauffeur et passager et on va avoir 2 places ici face route pour les petits passagers ou grands passagers. Tu as de la place. En fait, ensuite, ici, tu vois, tu as un espace là en dessous pour pouvoir mettre les jambes. Donc, tu enlèves le coussin et tu peux t'asseoir avec les jambes vraiment posées au sol. Si c'est des enfants, ils peuvent faire la sieste, s'allonger tranquille. Ça, ça, c'est pour la dînette. Alors, la dînette, on n'a pas une table qui se rallonge, mais par contre, on a une table qui se déplace, tu vois, voilà, qui se déplace un peu. Voilà, tu peux tirer les couvertures. Tu peux vraiment l'articuler comme tu veux, quoi. Et ça, c'est suffisant. En fait, pour 4 personnes, largement suffisant, tu n'as pas besoin d'avoir une table qui s'allonge. Et quand elle est rentrée, tu vois, tu as largement le passage pour passer devant. Je te rappelle qu'on est sur un véhicule de 7,20 m seulement. Pour moi, ça fait un petit véhicule. Je voulais te faire remarquer également la finition du sol qui est super agréable. Ça change un peu des finitions imitation parquées, tu vois, et ça reste très sobre et très classe, je trouve. Le réservoir d'eau propre est donc sous les places passagers. Et ici, tu as, on va regarder ça tout de suite. Donc, tu as, ici, tu as, tu as, bouge pas, on enlève tout. La chaudière, en fait. En dessous, voilà. La chaudière est là. Voilà. Tu vois, tu as l'Aldé qui est ici, en dessous. Aldé 3010. Alors, l'Aldé a été complètement révisé. Il y en a pour 2300 euros, de mémoire. 2300 francs suisses, c'est presque pareil en euros maintenant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, sous le double plancher, il y avait une fuite. Il y a eu une fuite. Alors, tu vas me dire, ouais, tu vois, l'Aldé c'est bien, mais quand il y a des fuites, bah ouais, de toute façon, tout est comme ça. Aujourd'hui, donc, quand il y a un problème, il y a un problème. Là, le problème a été résolu, c'est déjà pas mal. Du coup, oui, tu bénéficies d'une révision complète de l'Aldé avec le remplacement des tuyaux aluminium qui généraient une fuite. Et du coup, tu es tranquille. À savoir que ce type de véhicule, les panneaux ne sont pas constitués de bois. Ça veut dire que dans ces panneaux, tu as les renforts qui sont en aluminium. Voilà. Avec ensuite l'âme isolante, la paroi extérieure qui est en plastique et la paroi intérieure qui est en isorel ou en contreplaqué. Du coup, même si tu subissais un dégât des eaux ou je ne sais, tu ne pourrirais pas l'âme du véhicule. Ça veut dire que le véhicule ne viendrait pas pourrir ou se dégrader par rapport à une fuite. Alors, une fuite sur un aldé, ça ne vient pas t'inonder le truc. En fait, l'aldé fuit à un endroit bien donné et tu te rends compte qu'il y a un problème. C'est tout. Mais ça ne va pas plus loin. On va descendre le lit parce que oui, il y a un lit à l'étage. Voilà. Donc, descendre le lit, c'est tout simple. Tu vois, tu vas tourner. Les molettes sont des deux côtés et ça, c'est plutôt pas mal. D'habitude, tu n'as la molette que d'un seul côté. Là, tu as les molettes des deux côtés. Donc, selon l'endroit où tu te trouves, si les sièges sont en avant ou en arrière, tu peux rabattre les dossiers sans trop t'enquiquiner. Et ensuite, on n'a pas ces fameuses ceintures. Tu tournes, tu lèves d'ailleurs, d'abord, tu tournes et ensuite, tu n'as plus qu'à abaisser. Voilà, parce que le coussin est sous pression ici. Tu vois, ça ne l'a pas... Voilà, il se dépressionne. Mais bon. Et ici, c'est pareil, ça, il faut le rabattre. Si tu veux vraiment, les deux, il faut les rabattre si tu veux vraiment l'avoir en bas. Tu as un joli couchage de 140. Et la partie au fond boisée, tout ça, tu vois, c'est vachement sympa. Franchement, c'est joli. On a un mini-équi ici avec la moustiquaire. En fait, voilà, tout le moustiquaire. Celle-ci, c'est celle qu'il ne fallait pas ouvrir. Celle-ci sera remplacée. Il est à commander et ça va être remplacé. C'est celle qui... Les ficelles régulièrement là-dessus, tous les quelques années, tu as les ficelles qui pètent, malheureusement. Donc ça, ce sera remplacé. Ensuite, il y a un rideau, bien sûr. Donc tu as un rideau pour occulter tout ça si tu veux être tranquille pendant que tes enfants font dodo. On ne peut pas dire qu'ils seront vraiment tranquilles. Si tu écoutes la télé, ils l'entendront aussi. Mais bon, et pour le rentrer, et là, c'est verrouillé, tu vois. Tu n'as pas plus à faire. Ça, c'est plutôt pratique. Alors, sur ce véhicule, il y a plein de cachettes. Si vraiment, tu veux passer en Suisse avec des lingots d'or, tu vois, regarde. tu as les petites cachettes, tu vois. Là, ici, on croirait que ça ne sert à rien. Ben non, regarde, il y a un rangement. Tu peux mettre tes cubis, tes bouteilles. Si tu es vraiment quelqu'un qui picole, tu as vraiment une place pour planquer tes bouteilles d'alcool. Tu en as encore une ici, tu vois, regarde ça. Et à chaque fois, c'est bien parce que si tu bénéficies de l'éclairage, l'éclairage à LED qui est autour, là, c'est plutôt sympa. Là, pareil, et c'est vachement conçu. Tu vois, c'est vachement costaud comme porte. Et en plus, elles sont légèrement arrondies. C'est vraiment joli. Ça fait style placard d'avion, tu vois, un petit peu. Je trouve que c'est très, très sympa. Sur les vitres latérales, en plus du petit rideau, tu as les occultants, tu vois. Et ça, ce n'est pas du plissé, par contre. C'est de la toile classique, avec donc moustiquaire et occultant. Tous sont fonctionnels. Tous fonctionnent. Il n'y en a pas un qui est abîmé. Un petit détail que je ne t'ai pas signalé, c'est qu'ici, tout de suite, à l'entrée, on a quand même une moustiquaire. Il y a la moustiquaire, il y a des magnifiques chaussures grises que j'ai enlevées. Détecteur de gaz, détecteur de monoxyde, de je ne sais pas quoi. Ici, ça, ça clignote parce qu'au fait, le réservoir d'eau est vide. Donc, réservoir d'eau grise, réservoir d'eau propre. Toute la gestion se fait ici, la lumière, la pompe à eau, la lumière extérieure. Et puis là, après, tu tournes pour les batteries, porteurs, batteries, cellules. La commande de l'Alde est ici. Est-ce que c'est une commande couleur ? Oui, c'est la commande couleur. Voilà. Deux petits portes-manteaux. Ça, c'est ce que je ne t'ai pas montré tout à l'heure. On a bien sûr un grand lanterneau, bien sûr. Voilà. Tu vois, avec l'occultant, on va le couper comme ça, pour les contre-jours, c'est nickel. On va arriver dans la partie cuisine. Alors, sur la partie cuisine, tout d'abord, on va avoir au sol l'énorme rangement, encore une fois. Alors, énorme, il ne faut pas exagérer non plus, mais le beau rangement qu'on va avoir ici, en dessous, tu vois. Ça, c'est également dans le double plancher technique qui fait quand même une belle petite épaisseur. Petite cuisine, donc, voilà. Petit plan de travail, petit, on est sur 7,20 m, on n'est pas non plus, c'est pas énorme. un évier en inox, tu vois, avec une jolie petite robinetterie. Là, on a cette petite séparation qui est sympathique. Ça, c'est pour accrocher ta serviette. On va avoir la petite plaque trois-feux très, très propre avec le piezo, bien sûr. Toujours la petite fenêtre avec les occultants. Alors, regarde, tu vois, et moustiquaire, ici, qui vient s'accrocher directement dessus. Au-dessus, le même type de placard. Alors, c'est bien parce que tu n'as pas de... Tu n'as rien. Juste ça, tu vois, tu n'as pas de boutons qui peuvent casser, en fait. Pareil ici. Et c'est assez spacieux. Ça pourrait presque accueillir une étagère, là, tu vois. Si vraiment, tu veux rendre le truc un peu plus fonctionnel, je pense qu'une étagère au milieu, ce serait pas mal pour pouvoir y mettre deux étages de bricoles, de brôles. Là, on va profiter pour fermer le mini-équi également. Ici, pour les couverts, c'est plutôt sympa, c'est fonctionnel, c'est robuste. Là, ici, on va avoir deux étagères avec la coupure du gaz, les coupures de sécurité. Si toutefois, tu avais une fuite, tu peux condamner un des systèmes. C'est pour ça que là-dessus, tu vois, le GPL, ce serait pas mal. Le gaz, ça fait fonctionner l'Aldé, mais l'Aldé fonctionne également sur le 220 si tu branches le véhicule ou si tu as un système d'énergie supplémentaire. Un système d'énergie supplémentaire sur le 220, le chauffage sur le 220, je dois t'avouer qu'il faut une bonne autonomie. Il faut une autonomie, il faut une centrale nucléaire. Donc, la plupart du temps, tu l'utilises au GPL. Tu as également le frigo qui fonctionne au gaz puisque le frigo est un trimix, on va le voir tout de suite. ces robinets-là qui vont pouvoir condamner les plaques chauffantes, le frigo ou le chauffage. Tout de suite ici, on va avoir... Bon, alors celui-ci, bien sûr, il n'y a rien parce que là, il y a l'évier. On a des petites prises USB qui sont juste ici en dessous et une petite prise 220 pour lorsque tu es branché au 220, tout simplement. Une grande porte avec encore une fois une étagère et un emplacement où tu peux mettre des choses un petit peu plus hautes. Là, c'est pareil. Je pense qu'il viendrait bien une petite étagère pour pouvoir organiser un petit peu plus tes rangements. Ce serait plus pratique. Là, par exemple, son ancien propriétaire mettait la poubelle. Donc, tu pourrais mettre le tri sélectif. tu vois, par exemple, tu peux mettre plusieurs petites poubelles. Tu veux faire ton tri sélectif. Tu es un peu écolo. Bon, voilà quoi. Les bouteilles d'un côté, les machins. Tu vois bien. C'est ça. On peut tout trier le plastique et tout. Là, on a le téléviseur. Alors, le téléviseur, il y en a deux de téléviseurs. Le téléviseur sort, bien sûr. Tout ça, ça pivote et il vient ensuite se tourner dans le sens qui t'intéresse. La télécommande du téléviseur, toute la connectique est ici. Donc, on a les prises allume-cigare, etc. On va avoir ici un module qui te permet de brancher de la prise USB mais également d'autres prises allume-cigare, prises 12V en fait. Pour brancher un peu tes appareils, etc. Ici, un autre rangement qui pourrait accueillir un four en fait. Je pense que c'est pour ça qu'il avait été prévu au départ. C'est que tu pourrais très bien supprimer la porte ici et mettre un petit four et nous mettre éventuellement un micro-ondes. Et le frigo ? Là, on est sur un frigo Trimix, tout simplement. Donc, congélateur, ça doit être les 147 litres et frigo avec bac qu'à légumes, etc. Donc, Trimix, c'est un T-Ford. Trimix, ça choisit l'énergie si tu le mets sur automatique. Ça veut dire que quand tu roules, il va se mettre sur 12V. Quand tu t'arrêtes, tu te branches sur le courant, il se met en 220V. Si tu n'es pas branché au courant, il passe automatiquement sur le gaz. 7,20m. Donc, 7,20m, c'est tout petit. 7,20m, c'est tout petit pour un véhicule qui est équipé d'un lit central. Parce qu'un lit central, je le dis souvent, c'est 1,90m minimum, presque 2m, en fait. Ça te prend sur 7,20m, déjà, il te reste plus 5,20m. Donc, forcément, on ne peut pas avoir un sas avec une salle de bain traversante. On est obligé d'avoir quelque chose d'organisé pour permettre d'avoir des pièces séparées, certes, d'avoir un toilette qui se ferme, mais voilà, on n'aura pas, on ne peut pas avoir un sas traversant. Mais, en contrepartie, quand même, tu as cette porte, donc, qui te sert à fermer les toilettes, qui peut également cloisonner les espaces. Et du coup, si tu as des enfants, tes enfants restent devant et toi, tu es derrière et tu es cloisonné, en fait. Ça fait, les deux couchages ne sont pas dans la même pièce. Alors, une fois cloisonné, si vraiment tu dois aller aux toilettes, tu peux te servir la porte et fermer. Mais une fois cloisonné, tu vas avoir les toilettes qui sont ici, donc avec la cassette qu'on a vue tout à l'heure qui est traversante. Le couvercle est neuf, la cassette est neuve. Donc, voilà, tu n'auras pas à les remplacer, c'est tout neuf. À l'intérieur, donc, on a de quoi accrocher une serviette. La chasse d'eau est ici, la petite brosse, le papier, l'aldé, bien sûr, parce que c'est chauffé. Petit lavabo, donc, post-formé qui fait l'angle avec ses deux petits miroirs. Les portes serviettes qui sont ici. Et alors, ici en dessous, on va avoir un petit rangement avec accès au siphon direct. si tu te vois, tu dois nettoyer. On voit bien les tuyaux d'aldé qui passent à l'intérieur. Ça, c'est le passage de roue, donc là, on ne mettra rien de plus ici. Ça, pour accrocher le gant de toilette ou la serviette et ici, on a l'interrupteur pour allumer le courant. C'est simple, on ne va pas trouver là-dedans des rangements gigantesques. Ça remplit son office. On pourrait presque prévoir ici un petit placard haut, je pense, une petite pharmacie au-dessus des toilettes. Ça viendrait bien, même ici sur le côté, je pense. C'est bien sûr ventilé. On a une petite ventilation ici avec une moustiquaire. On va voir la douche. Alors la douche, il y a une plaque comme c'est le cas quasiment tout le temps quand on a une douche comme ça qui est dans le passage, on va dire ce qui est. Eh bien, on a une plaque qui vient protéger pour éviter de se casser les pieds et aux talons qui prennent dedans. Au moins, là, tu es tranquille. Et là, on va avoir sous cette plaque un bac à douche avec deux bondes. Donc même si tu es incliné, si tu n'es pas stationné de niveau, ta douche, elle va s'écouler quand même. Le passage de roue, alors il est clair. Bah oui, on ne peut pas tout avoir. Ça va forcément te prendre un petit peu d'espace. Alors comment ça se passe quand tu veux prendre la douche ? T'enlèves la plaque. T'enlèves la plaque comme ça. Voilà. Tu la mets sur le côté. Voilà, c'est ce qu'on va faire. On va faire la démonstration. Voilà. Ensuite, tu peux du coup ouvrir les portes parce qu'elles sont bloquées par la plaque qui vient sur le bac à douche. et ensuite, tu rentres dans ta douche. Tu vois ? Voilà. Tu rentres dans ta douche. Alors, dedans, tu as un chauffage. Tu as le chauffage aldé. Ton bac à douche est ici. Et on peut mettre de l'eau dans le chauffage ? De l'eau ? Oui, l'eau passe. Il n'y a aucun problème. On a une jolie douche quand même. Elle est assez grande. Là, tu as de quoi mettre les savons. Tu as la robinetterie. Tu as la douchette. Et regarde, je vais fermer. Regarde bien. Voilà. Tu vois ? Là, tu es bien. Là, j'ai de la place. Le passage de roue ne va pas me déranger. Si vraiment, j'ai une bonne bidoche, supposons que je suis balèze, ça peut venir au-dessus du passage de roue. Si j'ai des gros ro-plo-plo. Avant Watt Watcher, tu veux dire ? Avant Watt Watcher. Si j'ai des gros ro-plo-plo, par exemple, tu vois ? Je peux les mettre ici au-dessus du passage de roue. Tu vois ce que je veux dire ? Tu as compris, le coup ? C'est plutôt pratique. Ensuite, pour refermer, c'est tout simple. On va mettre ça comme ça. Voilà. Et on va remettre la plaque. Voilà. On va remettre la plaque qui est ici, tu vois ? Et on va la mettre à l'endroit surtout où il y a les deux butées. Il y a les deux butées pour éviter que les portes bougent. Donc, les portes, elles vont rester en place. La literie. Donc, la literie, on est sur un lit de 140. Ce n'est pas des gros lits. Et puis, alors, le truc, c'est que comme tu es sur un véhicule qui est quand même assez court, il faut pouvoir passer sur le côté. Et du coup, tu as les angles qui sont légèrement tronqués. Ça ne gêne pas pour dormir. Ça permet de vous réunir les pieds avec ton épouse. Sur les côtés, on a l'aldé qui arrive des deux côtés, tu vois ? Là, d'ailleurs, on sent un petit peu d'air parce que ça, ça communique avec la soute. penderie avec le mât d'antenne parce que oui, il y a une antenne TNT qu'on a pu voir de l'extérieur que tu verras certainement à la vue drone. Donc, penderie, antenne TNT, tu vois, avec le... Voilà, on a la liaison d'antenne ici. On n'est pas sur une antenne parabolique. Le truc, c'est que les antennes paraboliques, c'est souvent sujet à problème. Et le souci, c'est que quand tu te stationnes dans un endroit qui est ombragé, eh bien, souvent, tu as les arbres et souvent, ton antenne ne fonctionne pas. Donc, ce n'est pas plus mal. Au-dessus de la literie, on va avoir les grands placards. J'adore cette finition-là. Je trouve que c'est très joli, c'est structuré. Tu ne le vois peut-être pas à la caméra, mais ça ressemble à du bois, des veines de bois. C'est très joli. Donc, on a ces deux placards de chaque côté, voilà, qui se verrouillent avec une petite pression. La même chose, de l'autre côté, ici, on doit certainement d'ailleurs avoir le vase d'expansion de l'Alde. Voilà, le vase d'expansion de l'Alde qui est là, tu vois. Donc, l'Alde, je te le rappelle, a été tout révisé. Un deuxième téléviseur avec sa petite télécommande. Les petits éclairages très sympas. Ici, tu vois, c'est pareil au niveau du plafond. On a un plafond qui est molletonné, tu vois. C'est très sympa aussi. Et toujours, ces fameux mini-équilles. On en a un peu partout. On en a un là, on en a un à l'avant. Ça fait un peu de lumière. Ça permet d'aérer l'été. Et puis, si un jour, tu veux mettre une clim, elle peut venir ici directement. Devant le lit que je regarde, on va avoir également l'Alde. Et est-ce que ça, ça se soulève ? Oui. Là, tu peux planquer ici tout un tas de choses. Même la belle-mère doit rentrer, je pense. Voilà, si tu transportes ta belle-mère, là, je pense que pliée en deux, il n'y a aucun problème. Tu as même une sangle. C'est énorme la place qu'il y a là-dedans. Là, tu peux vraiment y longer pas mal de choses. On voit également qu'il y a une ventilation. Alors, je te disais, là, ici, c'est des bouches de chauffage. Ce n'est pas des bouches de chauffage, c'est des bouches de ventilation. Là, tu peux même, ici en dessous, mettre des draps à plat. Là, ça rentrerait très, très bien. Donc, quand même, pour 7,20 mètres, on a quand même beaucoup de place, je trouve. On a beaucoup de rangement. Ce n'est pas un véhicule, ce n'est pas un gros véhicule, mais on a beaucoup de rangement. Alors, Pascal, il a dit que le lit n'est pas très grand. Moi, je trouve que le lit, il est grand. Non, je n'ai pas dit qu'il n'était pas très grand. J'ai dit qu'il était forcément coupé. Ça va, tu ne vas pas faire l'étoile de mer non plus. J'ai dit qu'il n'était pas forcément... Et forcément, il est coupé sur les côtés. Je ne dis pas qu'il n'est pas grand. Il fait 140. C'est un beau lit. Pour un véhicule de 7,20 mètres, c'est un très beau lit. Je suis surprise par la douche parce que quand je regardais comme ça, je me suis dit, mince que... Elle est petite et quand je suis dedans, tu as l'impression qu'elle est plus grande. C'est énorme. C'est dingue. C'est vrai que le passage de roue, ça peut être, pour certains, ça peut être rédhibitoire, mais finalement, il ne dérange pas du tout. Non, parce qu'on peut s'asseoir aussi. C'est ça. pour se raser les jambes. Voilà. À la barbe, accessoirement, Eva. Voilà. C'est une barbe aussi. Elle se rase la barbe, quelquefois. Non, non. Moi, je trouve que c'est plutôt pratique. C'est comme un petit siège. Et puis aussi, ce que j'aime bien, effectivement, par rapport à ton expérience dans ton camping-car, toutes ces fermetures qui se cassent, dans la plupart, c'est très embêtant. c'est très pratique. Moi, je remarque ça parce qu'en effet, j'ai plutôt de la fermeture comme ça, moi, tu vois. Ici, d'ailleurs, je pense qu'on est sur les mêmes fermetures. Voilà. Ça, c'est très fragile. Ça, si tu oublies, alors là, il n'y a pas de poignée. Donc, tu es obligé d'appuyer pour ouvrir. Mais sur les miennes, tu as des poignées. Donc, tu peux tirer en oubliant d'ouvrir ou en ouvrant mal et tu casses. C'est vrai, c'est ce que j'aime beaucoup. C'est des petits rangements. Les côtés, pour les lingots d'or. C'est ça qui t'a plu. Des petits trésors pour mettre tes affaires, en fait. C'est ça. Ok. Sous-titrage MFP. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Viens, vieux prout. C'est comme ça que tu me parles. Tu as ton micro ? Oui. C'est à l'envers, le micro. C'est pas... Non, Mets-le à l'endroit. C'est que des problèmes. Je ne sais pas si je vais la garder. Je vais la baisser sans ça. Je ne sais pas si je vais la garder. Je ne sais pas si je vais la garder. On y est. Ça y est. On est à la conclusion. Chacun fait ses petits pronostics. qu'est-ce qu'on a fait ? On a déjà commencé à regarder est-ce qu'on va en trouver un en France ? Une bulle. Rien du tout. Il n'y en a pas. En fait, on a étendu la recherche et on est allé en Allemagne. Et alors, en Allemagne, il y en a un qui a le moins, le plus vieux. En fait, c'est un 2014 comme celui-ci qui a 86 000 km qui est à 59 000 et des bananes. Voilà. Presque 60 000, on va dire. Pour ne pas dire 60 000. C'est le moins cher. Voilà. Il faut comparer ce qui est comparable. On ne va pas comparer celui-ci au Bessner que j'ai filmé la dernière fois. Ça, c'est au-dessus. Il est deux ans plus vieux, certes. Il a 52 000 km 500. Le truc qu'il y a en plus, c'est le chauffage Aldé. C'est le double plancher. Il y a quand même pas mal d'avantages à avoir un véhicule comme celui-ci aujourd'hui. L'autre point positif, c'est qu'on peut le passer au tonnage qui va... Pardon. On peut le passer au tonnage qui va nous intéresser lorsqu'il y aura cette fameuse réforme des permis de conduire dont on a parlé ce jeudi. Donc, on ne peut pas être sur les tarifs... Ce n'est pas le même produit. Voilà. Pour être complètement clair avec vous. Qu'est-ce que tu en penses, Thomas, Chateounette ? J'ai déjà dit ce que j'ai pensé. Est-ce que 15 000, tu l'achètes ou pas ? À 15 000, j'achète. C'est tout 15 000. Elle, c'est tout 15 000. Non, 20 000, ça va aussi. Ce ne sera pas 15 000. Désolée. Fort de tout ça, en ayant fait le tour de tout, on a discuté avec les propriétaires et on s'est mis d'accord sur un tarif de... 52 500. Voilà. 52 500. Comme d'habitude, si tu es intéressé par ce véhicule et que tu veux l'acheter, c'est ici. Alors, je vais me répéter encore une fois. Il y a des gens, ils vont bien en acheter. C'est les règles que j'ai fixées et c'est comme ça. Réfléchis avant d'acheter. Voilà. Ne viens pas ici pour visiter un véhicule et pour te dire si ça va te convenir ou pas. Réfléchis avant d'appeler. Réfléchis avant d'appeler. C'est surtout ça. Avant d'acheter, à la limite, tu ne réfléchis pas, c'est ton problème. Mais réfléchis avant d'acheter, avant d'appeler parce qu'on a trop souvent des gens qui disent oui, oui, je le prends et puis au final, non, finalement, il manquait ci, il manquait là. Tu sais, on t'a décrit la bête, on t'a dit comment il était et on t'a donné tous les détails, on t'a donné les défauts. Donc réfléchis bien. Assure-toi d'avoir un financement avant parce que c'est pareil. On a encore trop souvent des gens qui nous contactent en nous disant il faut que je voie avec ma banque. Tu vois, avec ta banque, aujourd'hui, on a des problèmes, tout le monde a des problèmes pour financer. Même ceux qui ont de l'argent, quelquefois, ils ont des problèmes. Donc il vaut mieux que tu t'assures d'abord de savoir si on va te financer ce véhicule ou si tu as déjà le financement. Voilà, tout simplement. Ce qui est rigolo aussi, c'est les gens qui appellent pour dire qu'ils voudraient comme ça, mais pas maintenant, dans trois ans. On ne peut pas te le garder trois ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, leurs propriétaires ont d'autres projets et il faut qu'ils vendent le véhicule. On ne va pas attendre trois ans que tu aies les sous. Désolé. Donc voilà. ce serait bien que tu sois motivé et ce qui serait bien aussi, c'est que au moment où tu m'écris sur mon mail, tu mets ton numéro de téléphone. Parce que là, encore une fois, si tu ne mets pas ton téléphone, on va avoir du mal. Ça va faire échanger trois, quatre mails pour rien. Alors que si tu mets ton téléphone, je t'appelle, je te dis ça va, tu vas bien ? Bon, alors, c'est bon ou ce n'est pas bon ? Et puis c'est tout. Après, ça ne t'engage pas. On peut s'appeler et puis tu peux dire non, finalement, ce que tu viens de me dire, pour moi, ça ne va pas être bon. Il n'y a pas de problème. Un coup de fil, mais je ne peux pas appeler tout le monde non plus. Voilà. Voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'on avait à dire. Et il fait froid. On caille. On caille parce qu'en fait, on est dans le Jura, il y a la neige pas loin et ça caille. Voilà, ça caille. Donc le chauffage, il n'est pas allumé forcément. Le véhicule était en hivernage. Donc on l'a sorti spécialement pour faire cette petite vidéo. Voilà la famille. Donc nous, on reprend la route là maintenant. On refile en région parisienne. On va filmer un autre véhicule qui n'a rien à voir avec celui-là. Et à l'heure où tu vois cette vidéo, on sera dimanche. Et on sera encore prêt à repartir pour en revoir encore d'autres qui sont encore bien volumineux. Et voilà. C'est tout. N'oublie pas de t'abonner. Fais-nous un petit commentaire. C'est sympa. Même pour dire bonjour. Et puis, tu peux liker aussi. Tu peux mettre un pouce. C'est vrai qu'ils ne nous demandent jamais, mais finalement, pourquoi pas ? Pourquoi pas un petit pouce ? C'est tout. Toi, tu n'as rien à dire, toi. J'ai déjà dit plein de choses. J'attends que tu dises autre chose. Je m'attendais à ce que tu allais dire un truc. Tu allais me sortir un truc sympathique, mais rien du tout. Je ne sais pas. Parle-nous de ta vie, la salade, je ne sais rien. Qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu te retrouves ici dans le Jura aujourd'hui ? N'importe quoi. Avec moi, à faire un film ? Je ne sais pas. N'importe quoi. Tu n'as rien à dire. Moi, je l'amène. Je pense qu'elle va meubler quand elle va nous sortir des trucs sympas. Il y en a qui aiment parler pour rien dire et il y en a qui n'aiment pas parler pour rien dire. Ça, il y en a qui vont se jeter dessus pour dire, tu vois, tu parles pour rien dire. Allez, on te laisse. On te dit à très vite. À bientôt. À bientôt pour la prochaine vidéo. Il y en a encore, il y en a qui arrivent. Attention, il y en a qui arrivent. Il y a des gros, gros bestiaux qui arrivent. Il y a de la belle bête. Ciao, la famille. Sous-titrage ST' 501